Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le manuscrit de Marie-Madeleine. Donc je voulais préciser que je ne touche aucune rémunération pour vous lire ce livre ou pour vous en parler. Donc Marie-Madeleine s'est connectée à Tom Kenyon qui a canalisé 33 canalisations donc de Marie-Madeleine au sujet de la relation sacrée qu'elle a eue avec Jésus ou appelée aussi dans le livre Yeshoah. Voilà, je vais vous dire déjà la première phrase du livre. Lorsque vous entrez dans la relation sacrée, toutes les cartes sont sur la table, au vu et au su de chacun. Si quelque chose se produit, on le pose simplement sur la table. Car la clarté qui s'installe entre deux personnes conscientes de l'ensemble du jeu est ce qui permet la transformation. Marie-Madeleine Invocation à la mer cosmique Ô grande mère, divin principe féminin, toi qui as donné naissance à l'univers, amante spirituelle, créatrice de toute matière, reine de tous les mondes, et de tous les mondes qui sont dans ces mondes, où, au-delà, nous t'invoquons et t'appelons à nous. Nous sommes tes enfants, entends notre appel. Nous sommes les filles et les fils de ton union divine, la chair de ta passion pour la vie. Toi qui as partagé la couche de l'esprit, notre père, au commencement des temps, et qui nous a menés à l'existence par l'union de l'esprit et de la matière, nous sommes tes enfants, les fils et les filles de ta chair et de ton cœur. Nous nous souvenons de ce contact, du parfum de ton essence, et nous t'attendons, nous t'espérons. Viens dans nos cœurs et accorde-nous le don de mémoire. Viens dans nos esprits, épanouis notre génie. Éclaire-nous par ta présence. Retire les voiles afin que nous puissions voir, ordonne aux portes de s'ouvrir, afin que la beauté et l'extase viennent habiter pleinement nos demeures et nos cœurs. En cette heure, nous avons le plus grand besoin de toi. Nous t'appelons par le feu et l'eau, par la terre et le vent, par tout ce qui porte ton nom. Nous invoquons nos lignées et tous tes noms, liens à nous, liens à nous, qu'ils en soient ainsi. Judi-tion La trente-troisième et dernière canalisation Je vous ai offert mon histoire et les enseignements que j'ai reçus. Dans l'espoir que vous trouviez votre chemin personnel vers votre propre stature. Car c'est ce dont notre monde a besoin maintenant plus que ce que jamais. J'espère que les aperçus que j'ai partagés avec vous, vous en oublieront. Et que, comme je l'ai été moi-même, vous serez inspirés par cet être magnifique que vous nommez Yeshua et que j'appelle mon bien-aimé. A ceux qui auront le courage de pratiquer les alchimies d'Horus et à ceux qui choisissent de vivre la relation sacrée à l'intérieur d'eux-mêmes ou avec un partenaire, j'accorde ma bénédiction. Puissent les grâces de la mer cosmique vous accompagner tout au long de votre cheminement jusqu'à vous-même. Puissent le sentier entre le soleil et la lune vous être révélé. Esprit de tout ce qui vit, je te prends à témoin. Amen Marie-Madeleine Sous-titrage Société Radio-Canada